bonjour voici un exercice qui va vous montrer comment on étudie le sens de variation d'une suite ça veut dire quoi le sens de variation d'une suite ça veut dire que on a par exemple une suite UN et on cherche à savoir son sens de variation autrement dit est ce que UN est une suite croissante ou bien UN est une suite décroissante ou bien UN est une suite qui est constante ou bien on peut avoir le cas au UN en fait ni croissante ni décroissante ni constante ça veut dire quoi une suite croissante ça veut dire en fait une suite qui croît autrement dit ça veut dire que U0 il est plus petit que U1 il est plus petit que U2 ainsi de suite une suite décroissante c'est le contraire ça veut dire que U0 en fait il est plus grand que U1 il est plus grand que U2 ainsi de suite donc ça veut dire en fait c'est une suite qui décroît une suite constante c'est une suite qui est égale à une constante par exemple UN égale à 5 donc si on prend U0 donc U0, U1, U2, U3 ils sont tous égaux à on va dire au nombre 5 une suite qui n'est ni croissante ni décroissante par exemple on prend UN égale à moins 1 à la puissance N alors regardons donc dans ce cas là si on calcule par exemple U à un exemple U2 donc on trouve moins 1 à la puissance 2 moins 1 à la puissance 2 égal à 1 calculons U3 donc U3 c'est moins 1 à la puissance 3 c'est un nombre impair et donc le résultat c'est moins 1 donc là on voit bien que U2 il est plus grand que U3 sauf que donc on a U2 il est plus grand que U3 mais si on calcule par exemple U4 donc U4 c'est moins 1 à la puissance 4 égal à 1 et donc qu'est-ce qu'on trouve donc U2 il est plus grand que U3 par contre U3 il est plus petit que U4 et donc c'est une suite alternative des fois ça fait moins 1 des fois ça fait plus 1 donc une fois on a un terme qui est plus grand et après il devient plus petit et là on dit que UN c'est pas une suite qui est croissante ou décroissante donc là je vous ai préparé 3, 4 exemples qui vont vous montrer comment on peut étudier le sens de variation d'une suite donc là je vais vous donner la technique donc la technique c'est de soit on va calculer UN plus 1 sur UN on doit la comparer avec 1 est-ce qu'il est plus grand ou bien il est plus petit que 1 soit la technique il y a une autre technique qu'on va utiliser on va dire donc 90% donc des cas on va calculer UN plus 1 moins UN donc si on trouve par exemple que UN plus 1 moins UN il est supérieur à 0 c'est à dire que UN plus 1 est supérieur à UN et donc on peut dire que UN est une suite croissante si on trouve inférieur à 0 donc on va dire c'est une suite décroissante si on trouve égal à 0 on va dire que UN est une suite constante c'est une suite qui est stable c'est à dire que UN plus 1 est égal à UN égal à UN moins 1 jusqu'à égal au terme U0 alors commençons donc par notre premier exemple donc on va utiliser on a dit en fait UN plus 1 moins UN et vous allez voir que c'est très très simple donc le premier exemple donc on va calculer UN plus 1 moins UN égal donc là on a N donc pour calculer UN plus 1 donc ça fait N plus 1 au carré moins donc UN c'est N au carré égal donc ça c'est une identité remarquable donc c'est N au carré plus 2N plus 1 donc moins N au carré N au carré moins N au carré ça fait 0 et donc il reste égal à 2N plus 1 donc n'oubliez pas qu'on est en train de travailler donc dans grand N ça veut dire que N est supérieur ou égal à 0 donc c'est N positif donc 2 fois N plus 1 est supérieur à 0 donc là on a calculé donc la différence UN plus 1 moins UN on a trouvé égal à 2N plus 1 qui est positif et donc on va dire quoi ? que la suite UN entre parenthèses donc UN est une suite croissante passons maintenant à la suite VN donc on va calculer donc VN plus 1 moins VN égal donc c'est la même technique donc UN plus 1 moins UN VN plus 1 moins VN on va comparer avec 0 donc ça fait 3 donc au lieu de N donc on a N plus 1 moins 5 moins donc 3N moins 5 n'oubliez surtout pas les parenthèses égal donc 3 fois N plus 3 fois 1 ça fait 3 moins 5 et là on va enlever les parenthèses donc ça nous donne moins 3N moins moins 5 ça fait plus 5 égal donc 3N moins 3N ça fait 0 5 moins 5 0 il reste donc 3 on va comparer 3 par rapport à 0 bien évidemment 3 il est supérieur à 0 et donc qu'est-ce qu'on va dire que VN la même chose est une suite croissante passons maintenant à la troisième suite VN donc là j'espère que vous avez bien compris et que là dans votre tête vous dites c'est bon on va calculer la différence WN plus 1 moins WN égal donc 1 plus 1 sur N plus 1 moins 1 plus 1 sur N j'insiste toujours sur les parenthèses égal donc on va enlever les parenthèses donc ça fait 1 plus 1 sur N plus 1 moins donc 1 moins 1 sur N égal 1 moins 1 ça fait 0 il reste 1 sur N plus 1 moins 1 sur N égal donc là qu'est-ce qu'on va faire tout simplement on va chercher le même dénominateur égal donc le dénominateur donc on multiplie N fois N plus 1 donc 1 fois N moins 1 fois N plus 1 n'oubliez pas les parenthèses égal on va enlever les parenthèses donc ça fait N moins N ça fait 0 moins 1 sur N fois N plus 1 surtout il ne faut pas essayer de développer le dénominateur pourquoi ? parce que tout simplement nous ce qu'on cherche à comparer cette différence avec 0 et quand en fait on a un facteur c'est-à-dire une expression qui est factorisée donc on peut étudier facilement son signe donc c'est pas la peine de factoriser de pardon de développer le dénominateur donc N on a dit il est positif N plus 1 il est positif donc N fois N dans ce cas-là on a pris N un nom est strictement positif parce qu'on ne peut pas diviser par 0 donc positif N plus 1 bien évidemment il est positif donc positif fois positif ça fait positif mais là on a moins 1 et donc c'est un nom qui est négatif d'accord ? je répète là vous avez un plus et là vous avez moins 1 qui c'est c'est un moins donc moins plus c'est un moins et donc il est négatif alors qu'est-ce qu'on a trouvé ? la différence est inférieure à 0 et donc on va dire que WN est une suite elle est comment ? décroissante voilà donc là on va passer au dernier exemple TN donc là j'espère que vous avez bien compris et donc on va faire la même chose on va faire TN plus 1 moins TN donc là vous voyez bien qu'on a N il est en dessous et donc ça veut dire que N il est strictement positif on ne peut pas avoir N égale 0 et diviser par 0 ce n'est pas possible donc TN plus 1 moins TN comme d'habitude toujours on fait la différence donc égale donc ça fait 5 à la puissance N plus 1 sur N plus 1 moins 5 à la puissance N sur N égale donc là on cherche le même dénominateur ça veut dire à mettre les deux fractions sur le même dénominateur on va multiplier N par N plus 1 donc N plus 1 on a multiplié par N 5 à la puissance N plus 1 on va aussi la multiplier par N donc ça fait N fois 5 à la puissance N plus 1 moins il a 5 à la puissance N fois N plus 1 donc là il reste juste à simplifier égal donc on va garder notre N fois N plus 1 et là donc ça fait N donc on va factoriser par 5 à la puissance N c'est plus simple donc on va le mettre en facteur 5 à la puissance N donc qu'est-ce qui reste ici il reste 5N moins et là donc si on la met en facteur donc il reste moins N plus 1 ça fait moins N moins 1 parce qu'on a enlevé les parenthèses égal donc 5N moins N ça fait 4N moins 1 et donc on a 5 à la puissance N fois 4N moins 1 divisé par N fois N plus 1 alors quel est le signe de ce quotient 5N fois 4N moins 1 sur N plus 1 donc on a le N il est comment ? il est strictement supérieur à 0 ça veut dire que N il est supérieur ou égal à 1 il ne peut pas commencer par 0 on a dit que N il est supérieur strictement à 0 donc si N est supérieur égal à 1 ça veut dire que 4 fois N il est supérieur à 4 fois 1 ça fait 4 et donc 4N si on fait moins 1 il est supérieur à 4 donc moins 1 tout ce qu'on fait de ce côté on le fait de l'autre côté ça veut dire que 4N moins 1 est supérieur égal à 3 et 3 il est supérieur strictement à 0 donc lui il est positif 5N plus 1 est positif N positif N plus 1 positif donc positif 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 donc tout ça est supérieur strictement à 0 et donc qu'est-ce qu'on va dire que TN entre parenthèses est une suite croissante donc voilà j'espère que vous avez bien compris cet exercice donc là vous avez 4 exemples qui vous montrent on va dire toutes les techniques pour étudier le sens de variation d'une suite donc on va dire